Aujourd'hui dans toute la culture on vous parle d'une exposition colossale sur les Zolmecs. L'une des premières civilisations apparue dans le golfe du Mexique. Mais alors qui était-il vraiment ? Que voir dans cette exposition ? Et surtout pourquoi est-ce un événement ? Et bah c'est ce qu'on va voir. Et direction le musée du Quai Branly Jacques Chirac qui propose une fois de plus une exposition monumentale. La civilisation Olmec est une civilisation qui est encore relativement mal connue je dirais au niveau scientifique. On sait que les Olmecs vont être les premiers à créer des centres cérémoniels importants. Donc on sait que dans la région du golfe du Mexique des grands villages vont devenir de plus en plus importants. Ces villages vont se fédérer ensemble et vont permettre l'avènement de groupes politiques, de groupes sociaux de plus en plus complexes, de plus en plus organisés. Donc ils vont être les premiers à faire des grandes sculptures comme les fameuses têtes colossales. Ils vont être les premiers à faire la première pyramide de la Maison-Amérique. Donc ils vont jeter les bases finalement de plusieurs éléments qui vont devenir un peu les outils des autres civilisations qui vont les suivre. Notamment les Mayas, les Aztèques, les Ouestèques vont puiser un peu dans le répertoire religieux, symbolique, politique des Olmecs pour se développer. Donc c'est un adolescent Ouestèque, disons, du site de Tamoï. Mais c'est aussi l'un des petits chefs-d'œuvre du statuaire Ouestèque. Donc ça représente un très bel adolescent nu. dont le corps et le visage, le haut de la tête est tatoué sur tout un côté de ce corps et sur l'épaule gauche. Cet adolescent Ouestèque porte sur son dos un personnage magnifique, sculpté sur son dos avec la tête renversée. Ce personnage qui est à l'arrière, on ne sait pas exactement à quoi il fait référence. Sauf qu'il y a un mythe collecté dans cette région-là, autour du contact espagnol qui raconte l'histoire d'un adolescent qui va dans le monde des morts et il va chercher son père qui est décédé depuis très longtemps. Et cet enfant qui vient du monde moderne, du monde de l'agriculture, s'en va chercher son père, le met sur son dos, il l'amène dans son monde pour lui montrer la modernité, si vous voulez, l'iPad de l'époque, si vous voulez, le téléphone portable. Donc il l'amène pour lui montrer la modernité. Donc c'est une pièce magnifique. J'espère que ça va lancer une mode de tatouage à Paris chez les jeunes. Il faut aussi rappeler que ce sont des objets qui ne sont pratiquement jamais sortis du Mexique. Donc plus de 90% des statues présentées ici n'ont jamais voyagé. Donc il faut vraiment venir à Paris, venir voir ces objets, en profiter. C'est parti. Merci. Merci.